Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment ajouter les mentions légales sur un site web créé avec Canva. Donc on peut voir que Canva s'est créé des sites web, mais ajouter des mentions légales ce n'est pas très simple, on va voir cela ensemble. Tout d'abord on va pouvoir se rendre sur Canva et créer un site web. Donc vous pouvez aller sur la page d'accueil de Canva, et vous pouvez aller à gauche dans modèles et choisir l'option site web. Vous allez ici le trouver ainsi facilement, normalement vous recherchez site web. Je clique dessus, on va voir tout un tas de modèles de sites web, parmi lesquels on pourra choisir lequel modifier. Fait important, certains ont une couronne, donc c'est accessible uniquement avec Canva Pro, alors que d'autres n'ont pas de couronne, vous allez tout à fait pouvoir l'utiliser. Donc ici on va pouvoir choisir un site web, par exemple moi je vais choisir celui-ci, je vais cliquer dessus, on peut voir que je vais avoir un aperçu, je vais pouvoir descendre ici et voir un petit peu à quoi ressemble le site, ici je peux dire que c'est sympathique. En dessous on a d'autres propositions similaires, mais moi je vais garder notre modèle et je vais cliquer sur personnaliser ce modèle. Je vais donc maintenant arriver sur l'interface de mon site web que je vais pouvoir modifier. Donc c'est un document comme un autre sur Canva, composé de plusieurs pages, si on regarde bien, une page en dessous de l'autre, et on va pouvoir le modifier en allant dans Design, en allant dans Elements, en allant dans Importer, dans Applications. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur comment créer un site web, n'hésitez pas à la consulter. Ici on va vraiment se focaliser sur comment ajouter les mentions légales, et donc on va ajouter ces mentions légales tout en bas de notre site, et je vais ajouter une section Mention légale. Donc là il y a plusieurs manières de faire, mais moi pour faire simple, je vais aller dans Elements, et je vais ajouter une forme. Je vais ici modifier ma forme pour la mettre ici, comme ceci, plus petite comme ceci. Voilà, comme ça ça me sent pas mal. Et je vais mettre de couleur, peut-être de couleur noire. Hop. Et ensuite je vais ajouter du texte. Donc je vais choisir de prendre, par exemple, ici c'est quoi comme typographie ? Je vais regarder, c'est de l'Elevé T-Siche. Donc moi je vais décider d'appuyer sur T pour ajouter du texte. Donc j'appuie à côté, j'appuie sur T, j'ajoute du texte. Et je vais le placer ici, centré, et je vais mettre Mention légale. Je vais agrandir légèrement ici. Voilà, comme ça, ça me semble mieux. Donc nous avons les mentions légales ici, mais maintenant, il faudrait qu'en cliquant sur Mention légale, on arrive sur une seconde page avec les mentions légales. Et donc ça on va pouvoir le faire, on appuie dans ces trois petits points et on peut voir qu'il y a la possibilité de rajouter un lien. Et donc maintenant, on va aller créer les mentions légales. Donc on va faire une page avec les mentions légales. Et comme ça, après on va pouvoir la relier avec ici notre bouton Mention légale. Pour créer ces mentions légales, je vais pouvoir aller sur Canva et je vais créer un doc. Donc les Canva docs, c'est un type de document. Et ici, je vais pouvoir par exemple écrire Mention légale. Ensuite, je vais pouvoir écrire les mentions légales. Et donc là, je vous conseille de vous renseigner par rapport aux pays où vous êtes. Imaginons, si vous êtes en Europe ou en Afrique, les règles risquent d'être différentes, ou même aux États-Unis. Donc regardez bien par rapport à où vous êtes, quelles sont les règles. Mais de manière générale, il y a quand même des éléments qui reviennent. Et n'hésitez pas à regarder en ligne s'il n'y a pas des outils qui permettent de créer des mentions légales. Ici, par facilité, je vais simplement les générer avec de l'intelligence artificielle. Et donc je vais aller appuyer sur le petit plus. Et je vais appuyer sur Écriture magique. Et je vais demander Écrit les mentions légales de mon site web. Et je clique sur Générer. Et donc là, j'attends qu'il écrive les mentions légales. Et à la fin, je vais pouvoir l'ajouter à mon document. Donc on peut voir que c'est quand même pratique d'avoir directement dans Canva un outil d'intelligence artificielle. Et je vais appuyer sur Insérer. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais devoir faire ? Moi, je vais devoir personnaliser ces mentions légales avec mes informations. Donc là, par exemple, nom de l'entreprise, une entreprise, forme juridique, siège social, voilà, toutes ces informations. Donc faites attention que ce soit juste ici, c'est juste une intelligence artificielle. Donc voilà, à vous de faire attention que les informations importantes s'y retrouvent. Mais imaginons que vous avez terminé de modifier, par exemple, nom de l'entreprise, ici, je pourrais mettre, par exemple, ici, moi, je pourrais mettre pour le Strat. Paolo, Strat. Puis voilà, je pourrais modifier petit à petit. Ici, je vais supprimer mon son légal, que je n'ai pas besoin de l'avoir deux fois. Et maintenant que c'est fait, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais appuyer sur Partager. Et je vais mettre lien de consultation. Hop ! Et un lien de consultation public. J'appuie dessus. Et je vais copier le lien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais retourner sur mon site web. Je vais appuyer sur Mention Légale. Trois petits points. Et je vais pouvoir ajouter le lien. Et je vais copier mon lien. Hop ! Et je vais cliquer sur Terminer. Appuyez bien sur Terminer, sinon, ça ne marche pas. On peut voir ici que quand j'appuie sur Mention Légale, il y a bien ici une page. Et ensuite, on peut voir même que c'est souligné. C'est souvent une manière d'indiquer que si on appuie dessus, ça redirige vers quelque part. Maintenant, je vais publier mon site web. J'appuie sur Publier le site web. Il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de publier un site web. Donc, il y a moyen de le faire totalement gratuitement. Mais là, je vous conseille de regarder ma vidéo où je montre comment créer un site web. Et je vais appuyer sur Publier le site web. Quelques secondes d'attente. Et on va ainsi voir notre site web. Et ensuite, nos mentions légales. Et voilà, notre site web est prêt. Je vais aller le voir. Hop ! Alors voilà, il s'ouvre. Regardons ensemble notre site web. On peut voir qu'il est quand même sympathique. Donc ici, nous avons donc notre site web. Et ensuite, tout en bas, nous avons Mention légale. J'appuie dessus. Et j'arrive sur ma page de Mention légale. Donc voilà. Donc ça, ce n'est pas une solution parfaite. Par exemple, le nom de domaine n'est pas parfait. Mais bon, pour les mentions légales, je trouve que cela marche bien. Et donc, n'hésitez pas à l'utiliser si vous pensez que c'est intéressant pour votre projet. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous appréciez. On se retrouve dans une prochaine vidéo.